Les vrais monostables, monostables redéclenchables 1. 3. 2. Les vrais monostables Il s'agit de circuits monostables sans conditions particulières au sujet du signal de commande. C'est-à-dire que celui-ci pourra indifféremment être de durée supérieure ou inférieure à l'impulsion de sortie du monostable. Le montage typique utilisant une bascule D est indiqué à la figure 20A, alors que la figure 20B donne la table de vérité de la bascule. La figure 21 illustre le fonctionnement de ce montage. Au repos, le monostable a sa sortie Q au niveau bas L. En effet, si à la mise sous tension la sortie Q est au niveau H, le condensateur C se charge et provoque, un moment plus tard, l'activation de l'entrée clear, de la bascule dont la sortie passe immédiatement au niveau bas. Le condensateur se décharge alors à travers la diode D, polarisée en direct. Si on applique à l'instant T1 une impulsion positive sur l'entrée CK, le niveau O appliqué à l'entrée D est transféré à la sortie Q. Cette sortie étant au niveau O, le condensateur C se charge et il se produit le phénomène décrit précédemment. L'entrée clear devient active à l'instant T2, ce qui fait repasser Q au niveau bas. À l'instant T3, le condensateur C est complètement déchargé. Une nouvelle impulsion peut être appliquée sur l'entrée CK. Avec ce montage, une impulsion, même très brève, déclenche la bascule. Cette même impulsion de commande peut, par ailleurs, être d'une durée supérieure à celle de sortie. Il s'agit donc ici d'un vrai monostable, aucune condition particulière n'étant imposée quant à la durée de l'impulsion d'entrée. B. Monostable réalisé avec un circuit intégré spécifique Le circuit monostable présenté à la figure 22 utilise un circuit intégré de type CMOS, spécifique. Ce circuit intégré comporte principalement une bascule synchrone de type D et un comparateur. Une résistance Rhext et un condensateur Sext sont associés à ce circuit intégré pour définir la constante de temps de ce monostable. À l'état de repos, la sortie Q' de la bascule est au niveau L, donc G est au niveau H et Q, sortie du monostable, au niveau L. Dans ce cas, le transistor T conduit et court-circuit le condensateur Sext, imposant une tension nulle en V1, entrée moins du comparateur. La sortie du comparateur est donc au niveau H. L'entrée clear de la bascule est au niveau H, donc inactive. La figure 23 qui suit vous permet de comprendre ce qui se passe quand l'entrée de commande B passe du niveau L au niveau H. L'entrée A du circuit qui peut être considérée comme une entrée de validation est maintenue au niveau bas. A l'instant T1, l'entrée B passe du niveau L au niveau H et donc l'entrée CK de la bascule également. La sortie Q' passe au niveau H ainsi que Q. La tension au point G devient nulle et le transistor T se bloque. Le condensateur Sext commence à se charger à travers la résistance Rext. Quand la tension au point V1 atteint le seuil du comparateur, celui-ci bascule. Sa sortie passe au niveau L, ce qui active l'entrée clear de la bascule. Q' repasse alors au niveau L ainsi que la sortie Q du monostable. Simultanément, le transistor T conduit et le comparateur rebascule au niveau H pour rendre l'entrée clear inactive. Le monostable a retrouvé l'état de stabilité antérieure. Il faut noter que l'entrée clear de la bascule D peut être activée à tout moment grâce à l'entrée CLR du circuit. Il y a donc moyen d'interrompre l'impulsion de sortie en Q. Ceci est illustré à la figure 24. Il est également possible de déclencher ce monostable grâce à un front descendant appliqué à l'entrée A. Dans ce cas, l'entrée B doit être au niveau H. 1. 3 3. Monostable redéclenchable C'est une dernière catégorie dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici. Si l'on regarde à nouveau la figure 23, nous voyons qu'une nouvelle impulsion 3, à l'entrée de commande, n'a aucun effet sur la sortie Q du monostable lorsque celui-ci vient d'être déclenché par l'impulsion 2. On dira que c'est un monostable non-redéclenchable. Par opposition, il existe des montages monostables redéclenchables, c'est-à-dire qu'une nouvelle impulsion de commande survenant pendant que le monostable est déclenché est prise en compte et prolonge l'impulsion de sortie d'une durée équivalente à celle écoulée entre le début de la première commande et le début de la seconde. Ceci est illustré à la figure 25. La durée totale T'primait bien la somme de T, constante de temps du circuit, et T3, T2. Une suite suffisamment rapprochée d'impulsions à l'entrée E maintiendrait en permanence la sortie S au niveau H. A. Réalisation avec une bascule D Le schéma comporte une seule différence avec celui de la figure 20. En effet, à la figure 26, vous constatez que la diode D est reliée à l'entrée et non plus à la sortie. Ce montage fonctionne avec une condition particulière pour le signal de commande. Il faut que ce dernier ait une durée supérieure à la constante de temps T du monostable. Ainsi, il s'agit d'un pseudo-monostable redéclenchable. En effet, si l'entrée CK est ramenée prématurément au niveau L, la diode D, polarisée en direct, conduit et l'entrée clear, n'atteint jamais le niveau H, puisque le condensateur se décharge aussitôt. La sortie Q resterait donc en permanence à l'état H. Pour le fonctionnement du circuit en monostable redéclenchable, il suffit après une première impulsion de commande de ramener l'entrée au niveau L et immédiatement la ramener au niveau H avant que la période T ne se soit écoulée. A chaque fois que l'entrée est ramenée au niveau L, puis au niveau H, un nouveau cycle de charge du condensateur recommence. B. Réalisation avec un circuit intégré Le montage illustré à la figure 27 est un vrai monostable redéclenchable qui utilise un circuit intégré spécifique de type 74-1122 ou 74-C-122. A l'état de repos, la sortie Q est toujours au niveau logique L. Pour déclencher ce monostable, il est possible d'utiliser les quatre entrées A1, A2, B1 et B2. Il suffit d'envoyer une transition positive soit sur B1, soit sur B2, à condition que l'autre entrée, B1 ou B2, soit au niveau H et que l'une des deux entrées A1 ou A2 au moins soit au niveau L. Si B1 et B2 sont au niveau H, il est également possible de déclencher ce monostable par une transition négative en A1 ou A2. Les deux composants câblés à l'extérieur Sexte et Rexte déterminant la durée de l'impulsion de sortie T. L'entrée CLEAR, active au niveau L, est prioritaire, c'est-à-dire qu'elle positionne la sortie Q au niveau L dès qu'elle se trouve activée. Un exemple d'application des monostables redéclenchables est fourni par les systèmes de détection de pannes dans les circuits d'horloge. En effet, il suffit de choisir une constante de temps du monostable légèrement supérieure à la période d'horloge. Il suffira qu'un seul front d'horloge soit absent pour que la sortie du monostable retombe à l'état de repos et permette le signalement d'un incident. Merci de votre écoute, à bientôt. Voilà, je voudrais intervenir un petit peu sur la bascule, là, afin que les amateurs puissent comprendre. Rappelez-vous que Q recopie D, qu'un D est relié à plus VCC, donc le condensateur C se charge à travers de la résistance R. Selon la constante d'autant, T est égal à R météorisé par C. Donc, ensuite, une fois que le condensateur est chargé, le clear se trouve à l'état O, et on est face à la bascule. En d'autres termes, Q se trouve au niveau 0, dans ce cas-là, c'est-à-dire au niveau bas. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire au niveau bas C se dessarge à toute vitesse à travers de la diade D. Ensuite, VCC est toujours en plus, bien sûr, donc Q recopie D et le cycle recommence. Donc, R, charge le condensateur C. Puis, une fois que le condensateur est bien chargé, clear se remet à l'état 0. Et dans ce cas-là, donc, bien sûr, il y a l'entrée claque. Donc, s'il se met à l'état 0, on efface la bascule. Q recopie toujours D. Donc, Q se remet à l'état O, parce que le condensateur, lui, il va se dessarger à travers de la diade. Donc, Q comme il recopie D, donc, il aura le temps de resarger le condensateur. Ce qui mettra toujours, donc, pour l'entrée D, donc on aura le temps de basculement, dans ce cas-là, d'envoyer un train d'impulsion. Mais, si Q recopie D, donc, la résistance R, comme je viens d'évoquer, recopie, charge le condensateur C, puis, remet clear à 0, Q se trouve à 0, donc, C se dessarge à travers de la diade. D, puis Q recopie D, et ainsi de suite. R charge le condensateur, et remet à 0, clear remet à 0 la bascule D, et le condensateur C se dessarge à travers de la diade, et ainsi de suite. Comme cela, ça fait comme une bascule. Si vous préférez, il suffit de mettre une LED ici, par exemple, un sorti Q, et vous verrez que la LED clignote, à condition que la constante de temps soit environ 1 à 2 secondes, à partir de la diade. Voilà, donc, ce que je voulais intervenir à ce niveau-là. Bon, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada